vous avez vu comme c'est beau ça c'est l'été 24 de mizuno les nouveaux wedge pour bons joueurs de la marque japonaise on va tester ça tout de suite sur le chip in green aller on y va donc au niveau de l'allure déjà c'est du mizuno traditionnel vous serez pas surpris si vous connaissez c'est rond et c'est compact c'est à dire vraiment minimaliste ça va plaire aux puristes et aux bons joueurs au niveau du toucher j'ai comparé au taylor made et à la référence sm9 de vos qui c'est le même type d'acier c'est assez doux c'est du bon contact et c'est vous qui vous ferez votre propre opinion là dessus au niveau du feeling quelque chose que j'ai bien aimé c'est le choix de bandes les constructeurs proposent de plus en plus de choix là vous en avez 5 avec mizuno dont le bandes v qui a été conçu en collaboration avec les joueurs du tour de mizuno dont luke donald c'est un banc de ce qui va quand même vous aider dans les bunkers et sur les sols assez gras pour taper vos coups lobais et minimiser l'impact des grattes là j'ai vous voyez j'ai testé différents types de chips des chips bas des chips miho des chips lobais et c'était vraiment polyvalent et ça c'est vraiment quelque chose qu'aiment les joueurs les joueurs du tour les bandes qui passe un petit peu partout pour finir un mot sur les shaft on n'en parle pas assez des shaftes et ça va vraiment ça vous aiderait vraiment au même titre que le choix du bandes comme on a vu dans une autre vidéo de trouver le wedge qui vous convient là j'ai testé avec le dynamique gold tout richeux très lourd mais très lourd pour moi ça me convient bien puisque j'aime bien les balles tendues autour des green avec beaucoup de spin et mizuno c'est une des marques qui propose le plus de shaft sans surcoût et ça c'est vraiment un très bon point voilà en résumé les t24 ça va plaire au bon joie et aux amateurs de petites têtes vous avez trois couleurs différents donc vraiment une bonne note pour ces mizuno t24 voilà un petit mot pour finir sur les wedges plus fermé j'ai testé le t24 en vers 150 degrés dans une superbe version cuivrée l'une des trois disponibles ce que je voulais dire simplement c'est qu'attention c'est un peu la monnaie de la pièce par rapport à ces têtes compactes moins de émoï moins de stabilité je trouve que les coups mal centrés sont vraiment plus pénalisé surtout si on compare avec le sm9 que j'utilise habituellement et une tête je trouve d'allure un petit peu plus rassurante un petit peu plus imposante et qui est quand même moins pénalisante sur les mauvais coups